La construction, le bâtiment et l'immobilier, voici des secteurs portés en Côte d'Ivoire, pays en pleine croissance économique. Une embellie qui attire bien sûr des investisseurs et des entreprises étrangères. Nous sommes aujourd'hui avec AB Plus Group. Le directeur général est là, il est sur notre plateau, M. Bagdadi Nassim. Bienvenue. Merci. Bonjour, messieurs. AB Plus Group comprend trois entreprises que je vais citer et que vous allez nous expliquer. On a d'abord Architecte B Plus. Qu'est-ce que c'est ? Tout ce qui concerne l'architecture, je pense que je peux dire que nous commençons par l'étude de visibilité, par l'étude géotechnique, etc. Nous faisons tout ce qui concerne les plans de A à Z. D'accord. Je peux dire que les plans 2D, il y a les plans 3D, même aussi en plus, il y a les dossiers administratifs aussi qui concernent aussi les permis et autres. Oui. Nous travaillons avec nos partenaires aussi, nous faisons tout. Architecte B Plus. Oui, jusqu'à même les plans 3D, l'intérieur aussi, même l'extérieur. Et après, AB Plus, construction. Ça aussi, après de faire tous les plans, nous passons à la construction. Ça aussi, de réaliser tous nos plans. C'est l'entreprise qui s'occupe de la deuxième phase du projet, c'est ça ? Exactement. Parce que la construction est divisée en deux, c'est les grosses oeuvres et puis les secondes oeuvres. Oui. C'est qu'on termine tout, on réalise nos plans, même aussi, on peut prendre aussi des projets qui ont déjà fait des plans ailleurs. Nous aussi, on peut réaliser, on peut construire pour eux, parce qu'il y a la clé. D'accord. AB Plus, construction. Maintenant, il y a aussi AB Plus, matériel. Ça aussi, nous vendons le matériel. Oui. Il y a quelques matériels aussi, nous prenons sur le marché évorien. Le évorien. Et puis, même, nous apportons aussi le matériel de la construction même, souvent même, pour nos marchés, pour nous. Et puis, même, nous vendons aussi. Alors, vous êtes installé en Côte d'Ivoire, ou du moins, vous avez créé cette entreprise en 2020. Mais vous êtes aussi en Allemagne, au Liban, en Allemagne. Pourquoi avez-vous choisi de vous installer ici ? Nous commençons, on a commencé même depuis Liban en 2011. Aujourd'hui, depuis 2020, on est là. Le pays se développe très vite. C'est sûr qu'après le développement, il faut avoir une petite partie normalement de ça. Et puis, en plus, nous apportons aussi en plus l'expérience, ce qu'on partage aussi avec les différents achetés ici, et puis avec les gens. Et puis, nous essayons de développer aussi avec les gens. Les entreprises locales ? Exactement, bien sûr. Vous travaillez avec des entreprises locales ? C'est ça, parce qu'on fait, surtout en Allemagne, on fait beaucoup d'études, en plus. Et puis, on amène ça en Côte d'Ivoire. Et quels sont vos clients ici sur place, en Côte d'Ivoire ? Qui sont vos clients ? Les particuliers. On a aussi les promoteurs immobiliers. Oui. Tout ce que les sociétés particuliers, ou bien sûr, les sociétés qu'on appelle, ne peuvent pas construire, non construire pour eux. D'accord. C'est-à-dire, j'ai une entreprise, j'ai besoin de créer ou de faire une promotion immobilière. Je viens vous constater et vous contacter autant pour moi. C'est ça. Et on parle du début, c'est-à-dire de la faisabilité, des études, jusqu'à la construction et jusqu'à la livraison. C'est bien cela. Exactement, c'est ça. Et donc, c'est ce qui concerne l'architecture B+, première entreprise, AB+, construction, deuxième entreprise et AB+, matériel et outils. C'est tout cela qui crée le groupe AB+. AB+. En principe, ce n'est pas trois entreprises, mais c'est trois filiales. Trois filiales. Exactement. D'accord. Et avec qui travaillez-vous dans ces entreprises ? C'est les architectes, les architectes intérieurs, les ingénieurs, les techniciens. Pourquoi était-il important pour vous de prendre part à la neuvième édition d'Archibat ? Puisque nous sommes à Archibat et c'est grâce à Archibat que nous vous recevons ici sur ce plateau. C'est vrai qu'on a commencé en 2020. Oui. Et puis, ma société aussi se développe très vite. Mais l'Archibat est sur le salon de l'architecture et puis la construction. Oui. C'est pour se connaître plus, au moins aussi de montrer aux gens ce que nous faisons. Et puis aussi de faire de marchés aussi B2B et puis même avec les particuliers, les clients qui veulent construire. Ça a du fait d'avoir plus de contacts, en tout cas. Et depuis que vous êtes là, est-ce que vous avez rencontré des partenaires ? Parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à Archibat. Je pense qu'il y a beaucoup qui sont passés. Ils nous connaissent même déjà. C'est pour venir nous visiter pour voir notre salon et comment tout ça, le stand, ce que nous avons fait. C'est bon. Je pense qu'on a eu beaucoup de contacts. Je compte sur Archibat. Vous avez aussi expliqué qu'on vous contacte beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a des particuliers qui viennent aussi vous rencontrer. Vous avez réalisé beaucoup de choses. Quels sont vos projets ? On est pratiquement à la fin de cet entretien. Quels sont vos projets rapidement, à moyen terme ? Actuellement, on a quatre immeubles. Oui. En cours de construction, nous avons commencé le 3 d'abord. Et puis le 4e bientôt. Je pense qu'en 2024, on va commencer. Je pense que ça sera en janvier. D'accord. Merci, M. Bagdadi, de passer sur notre plateau. Merci beaucoup. L'actualité continue sur cette info et sur cetinfo.ci. Au revoir.